Salut les amis on se retrouve pour faire le point sur les huit dernières maps pvp qui ont été liquées par game informer donc game informer qui a eu la chance d'avoir les exclus sur toutes les nouvelles infos destinées ils ont vraiment énormément de chance et du coup il lâche les infos au compte gouttes donc hier les infos qui sont sorties c'est tout simplement les reviews des maps pvp que vous allez voir dans cette vidéo que je vous ai mis en extrait donc on va faire le tour un petit peu de ces huit nouvelles maps on va voir un petit peu leurs particularités leur architecture vous allez voir qu'il y a des choses vraiment sympa on commence avec banner fall donc une carte qui se situe je pense que certains d'entre vous l'ont déjà compris sur une partie abandonnée de la tour donc c'est pour ça que ça nous paraît familier donc c'est une carte de taille moyenne adaptée notamment à des matchs de type mode contrôle avec une symétrie qui fonctionne plutôt bien pour les modes rift également donc rift le prochain mode de jeu qui va sortir avec take camping que vous aurez l'occasion de découvrir au mois de septembre donc une grande cour ouverte qui évoque le souvenir de la tour des gardiens forcément puisque c'est la même chose mais à l'opposé et de version abandonnée donc à un moment dans cette zone vous allez apercevoir qu'il y a beaucoup de bannières de faction notamment de la nouvelle monarchie tout simplement parce qu'il existait une faction qui a été abandonnée qui siégeait dans cette partie de la tour et qui était tout simplement la faction des débuts de la nouvelle monarchie on continue avec la map frontière qui est une station relais sur terre qui servait de réapprovisionnement aux autres stations relais terrestres donc une carte semi asymétrique construite autour d'un pont central une sorte de gare ferroviaire avec une énorme voie ferrée qui traverse la map donc c'est un point de repère central avec une sorte de boulot d'étranglement sur ce pont donc il faudra bien évidemment faire gaffe dans les abords de ce pont alors frontière dispose d'un grand nombre d'angles de tir pour les snipers et à la fois d'un bon mélange d'espaces ouverts pour la confrontation directe alors pour la petite anecdote le point de repère central de la map une sorte de plateforme est en fait la même télé cabine que vous voyez dans la map twilight 4 donc l'idée étant que les deux cartes sont reliées les unes aux autres par cette télé cabine on continue avec la map crossroad donc une structure vex sur mars c'est l'une des deux seules cartes qui mettent en vedette les téléporteurs donc crossroad qui est envahie par la végétation géante qui s'est formée sur mars dans le sillage de l'arrivée des voyageurs donc cette carte est une très bonne map pour les modes tels que mayhem que vous allez découvrir prochainement donc je vous le rappelle un mode qui permet d'avoir vos supers très rapidement puisque dans cette map les joueurs se téléportent se lancent en l'air grâce aux téléporteurs ce qui permet de recharger vos supers plus rapidement donc le corps principal de la map est séparé par une immense gouffre qui possède une petite île accessible par des lanceurs donc les combats dans cette zone pourrait être fort chaotique on a donc en résumé un mélange d'architecture vex qui penche un peu plus vers le métallique à la place de la pierre effritée habituelle et on retrouve également des souches d'arbres géantes qui font de très bonnes couvertures pour les snipers autre map pvp la map secteur 618 une map qui a la particularité de se présenter sous forme de plateforme donc il va falloir être habile et les gardiens maladroits devront être très prudents donc secteur 618 dispose d'une sorte de plan carré central qui a deux ponts transversaux avec un immense gouffre central donc la map est vraiment axée sur les plateformes et c'est aussi la nouvelle map playstation exclusive donc cette carte se situe à l'intérieur du mur de baïkonour ce qui devrait rappeler quelque chose aux joueurs de la première heure ceux qui ont étraîné les premières missions dans le cosmodrome passe au déchu on continue avec la map ghost ship donc le bateau fantôme le vaisseau fantôme une première carte située dans le récif dans lequel on se situe dans un navire déchu qui est tombé après une attaque de la ruche donc c'est la plus petite carte de taken king qui possède une disposition relativement symétrique cependant il y a un côté du navire qui a été déchiré dans cette même attaque de la ruche et vous allez voir qu'il y a des débris qui flottent à travers cette partie du navire donc on a une atmosphère particulière avec des effets de gravité et de dérive très prononcés sur cette côté de la map on enchaîne avec la map exil qui n'est autre qu'une cellule d'une prison de la ruche qui se trouve à l'intérieur de l'un des navires dorix donc on est donc pas loin du dragnote en orbite sur saturne donc les joueurs vont reconnaître bien évidemment l'architecture atypique du dragnote et c'est une carte très longue très étroite très étirée qui est intéressante notamment pour le mode de jeu type contrôle et clash donc il y a plusieurs niveaux le niveau inférieur qui propose une nouveauté une sorte de combat donc à la verticale le tout dans une architecture de labyrinthe complexe il faudra donc être très prudent et se méfier des combats violents à l'angle de chaque mur il y a trois voies principales sur cette map il y a par exemple un côté au niveau du pont qui vous emmènera jusqu'à une fenêtre où là c'est très sympathique vous allez pouvoir voir saturne et les autres navires de la flotte dorix au milieu de la carte vous avez également une sorte de rampe qui vous emmène jusqu'à une pièce circulaire au milieu de laquelle trône un cristal et sous ce cristal l'accès du niveau inférieur vous sera révélé on continue avec la map memento donc vous êtes de retour dans la zone morte européenne donc que l'on avait découvert avec la cour de la veuve donc la dernière map du dlc la maison des loups donc le noyau de cette carte c'est une rue nichée entre deux grands bâtiments donc au milieu il y a une cour beaucoup plus grande que celle de la cour de la veuve et qui est incliné légèrement vers le bas donc on a une sorte de dénivellement dans cette carte une carte de taille moyenne idéale là encore pour les modes type contrôle et clash donc c'est une carte un peu plus à la verticale que la cour de la veuve donc il y a un bâtiment un peu plus surélevé que les autres ce qui vous permettra de combattre sur plusieurs niveaux de hauteur et on termine pour finir avec la huitième map la map vertigo qui se situe quant à elle sur mercure donc on évolue dans une structure vexe qui est logée dans le ciel de mercure la fameuse planète jaune on se situe à une certaine époque où la force de l'expédition cabale avait déployé ses investigations sur cette structure mais avait mystérieusement disparu d'où les références nombreuses au cabale dans cette map donc l'une des caractéristiques de cette map c'est qu'il y a un téléporteur à sens unique qui va éjecter les joueurs sur une plateforme de l'autre côté de la carte et cette même plateforme vous donnera quant à elle une grande couverture aux deux extrémités de la carte donc un très grand angle de vue donc des possibilités de gameplay vraiment intéressante notamment pour les snipers j'espère que cette petite review vous a plu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez pour plus d'infos je vous le rappelle n'hésitez pas à visiter le site de game informer je vous mets les liens dans la description je vous fais de très gros bisous je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt ciao tout le monde je vous dis à très bientôt je